C'est-à-dire, la France, c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches. Vous dites que c'est un paradis fiscal, la France ? Pour les ultra-riches, pour les milliardaires. Pas un paradis fiscal en général, on a un taux de prélèvement obligatoire, plus de 50% du revenu national, mais les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qu'ils gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a plus d'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune immobilière, mais l'immobilier, vous l'avez dit, leur fortune, c'est des actions, ce n'est pas de l'immobilier. Donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif, qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres financiers. C'est vrai que même quand l'ISF existait, il exonérait les très grandes fortunes. Les milliardaires, Bernard Arnault et autres, ne le payaient pas. Et donc on est dans une situation où, si vous regardez les taux effectifs d'imposition pour les très très grandes fortunes françaises, les 380 ménages au revenu les plus élevés, donc le 0,0.